– Bonsoir. On va parler de vous deux. L'idée est peut-être d'essayer de voir ce qui vous rassemble ou peut-être ce qui vous sépare, ce qui vous différencie, ce qui vous associe, mais avec, dans une optique de départ, qui est une thématique qui est autour des actrices réalisatrices. Est-ce que pour vous, l'une ou l'autre, c'est un statut à part, d'être actrice et réalisatrice ? – Un statut à part, je ne sais pas. Moi, je ne me considère pas trop comme une actrice. C'est ça qui est bizarre. On fait le lien, ce qui est normal, parce que j'ai défini ma carrière au départ comme actrice, mais à partir du moment où j'ai touché à la réalisation, à la scénarisation, j'ai eu l'impression que mon métier d'actrice était comme mon troisième métier où je le faisais un peu en dilettante. Je ne sais pas si c'est un statut particulier. C'est un statut que beaucoup d'acteurs, à un moment donné, ont envie d'obtenir, enfin, ils ont envie d'aller vers ce médium-là, de réaliser, ou parce que je pense qu'il y a un moment donné une fatigue d'être sous le regard de l'autre ou dans le désir de l'autre. Et voilà. – On va beaucoup parler de regard et de désir, effectivement, de toute façon. Et pour vous ? – Moi, bizarrement, j'ai plus derrière moi une carrière de comédienne. Mais par contre, je trouve que le fil rouge a été de raconter la vie des gens et que dans le cinéma, pour moi, c'est une continuation de raconter la vie des gens avec un espace de création beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on peut imaginer l'histoire des comédiens, les lieux où ça se passe, la musique. Donc, très excitant. J'avais envie de cinéma depuis longtemps. Je ne sais pas, je me suis mis tardivement. Je suis une débutante. – Si on parle de débutante, ça a été quoi, le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes dites, OK, c'est maintenant, il faut que j'y aille, et je peux y aller ? – Moi, c'est beaucoup passé par l'écriture. En fait, c'est un peu un parcours sinueux. C'est-à-dire que quand je suis au conservatoire, à Montréal, quand j'étudie là-bas, il y a déjà une envie de transgresser le métier d'actrice par… J'adore mettre en scène des scénettes, par exemple, avec mes collègues de travail, ou quand on a à écrire quelque chose, quand on a à créer quelque chose, j'y vais en première ligne. Et après, dès que je sors de l'école, j'ai envie d'écrire des choses. Après, je ne sais pas, ça passe peut-être par le théâtre, par mettre en scène. Donc, il y a toujours une volonté de mise en scène qui a apparu assez tôt. Puis après, c'est passé par l'écriture. À la rencontre de Xavier Dolan, quand j'ai fait « Les amours imaginaires », on a été très proche. Je l'ai vu dans son processus créatif. Puis soudainement, j'ai eu envie d'écrire aussi du cinéma. Et donc, c'est passé par là que d'écrire, où je ne pensais pas réaliser, parce que pour moi, c'était aussi farfelu que de devenir astronaute. Je me disais que je n'avais pas les capacités pour faire ce métier-là. Mais à force d'écrire, je commençais à voir les images, à avoir envie de les créer, de les générer. Puis après, c'est la rencontre aussi avec ma productrice Nancy Grant, qui, elle, m'a vraiment donné l'impulsion pour me dire, fais un court-métrage, voir si tu aimes ça, si tu as l'air assez solide, si c'est quelque chose qui te plaît. Puis il n'est qu'un extraordinaire. Puis à partir de là, voilà, the rest is the story. Et pour vous ? Alors, pour moi, je pense que les années que j'ai passées chez Jérôme Deschamps ont fait aussi, à un moment donné, un style d'écriture particulière. Je ne m'étais jamais imaginé que je pouvais écrire pour le cinéma, même pour le théâtre. Il y a très longtemps que j'ai fait mon spectacle. J'avais fait une école de clown et Philippe Gaullier, avec le masque, j'avais une liberté de parole. Et il m'a dit, tu dois écrire. J'étais très fière qu'ils me disent ça parce que j'étais quand même très nulle à l'école. Et donc, j'ai commencé à écrire forte de ce qu'il m'avait dit, encouragée par Philippe Gaullier. Et des années plus tard, quand on a fait « Quand la mer monte » avec Gilles Porte, j'ai découvert l'écriture de cinéma qui n'était pas du tout une écriture pour utiliser de la prose. C'est très particulier. On peut dire, j'ai envie de te tuer en passant, je crier. Et donc, c'est une autre écriture. Et je crois que j'ai beaucoup aimé les années passées chez Jérôme Deschamps avec l'improvisation qu'on avait. Donc, j'ai beaucoup aimé l'écriture cinématographique pour le premier film. et je me suis dit que ça me plaisait bien. C'est bien. Vous parliez de regard. On va illustrer cette rencontre par des extraits. Et les premiers extraits vont être justement peut-être le premier regard que nous, en tant que spectateurs, on a porté sur vous deux. Alors, ce n'est pas tout à fait vos premières apparitions pour l'une ou pour l'autre, mais c'est en tout cas une des premières fois où le public français vous a découvert. Je me demande ce que c'est. Vous devez avoir une petite idée quand même. Mais donc, voilà, on va démarrer avec deux extraits qui sont relativement courts de toute façon, qui sont entre guillemets vos premières fois en tant qu'actrice. On ne te l'a pas dit, un des deux est mort. L'autre, c'est Pitou. Et lui, il fait tout ce qu'il veut. En tout cas, très peu pour moi, tout ça. Ce qu'il me faut, c'est un métier et pas de famille. T'as raison, on part. T'as 18 ans. À 18 ans, on peut toujours partir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ? Ils ne peuvent pas t'attacher. Et pour l'argent ? Pique l'argenterie. Et tu la vends ? Enfin non, pas l'argenterie, parce qu'ils vont me tomber dessus. Je peux prendre la carte de crédit, le numéro de code. Je me débrouillerai bien pour le trouver. Ou bien non. Demande-leur ta part d'héritage. Ça te revient. Faut pas les tuer pour ça. Tu l'exiges. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Sous-titrage ST' 501 Tu spari a me bang bang e vincerà bang bang Chi ha il cuore colpirà Son passati gli anni e poi noi ci siamo innamorati Correvamo per i frati tu scherzavi insieme a me bang bang Per ridere bang bang sparavi a me bang bang E vincerà bang bang chi ha il cuore colpirà Certo non scherzavi tu quando mi sparavi al cuor Nel mirar non sbagliavi mai prova a negare se tu puoi Ora non mi ami più ed ho sentito un colpo al cuore Quando mi hai detto che non vuoi stare più con me bang bang E resto qui bang bang a piangere bang bang Hai vinto tu bang bang il cuore non l'ho più Si on reste dans l'idée justement du regard Alors ces deux extraits là qui ont un côté un peu déconnecté par rapport au film Parce qu'ils ne reflètent pas vraiment les films en question Mais ils posent la question de quel regard on posait sur vous On va y revenir un peu après Mais donc là vous vous démarrez dans un court métrage d'Agnès Varda Comment ça se passe ? Si j'ai bien suivi c'est elle qui vient vous chercher après avoir vu un de vos spectacles Ah oui je t'ai surprise Et oui c'est le Donc cette pièce de ma cuisine Qu'elle a réalisé avant de faire Saint-Antonio Et elle avait vu mon spectacle qui passait sur la télé je crois Et elle est venue me chercher Et la première chose que j'ai appris c'est qu'il fallait arriver à l'heure Parce que j'arrivais à midi moi Elle a dit tu me rejoins bon d'accord Voilà Et c'était rigolo à faire Elle a repris des extraits je crois dans les plages d'Agnès Plus tard dans sa télé-loi je les rejoins après Si on parle de choses qui peuvent vous associer Alors vous il y a le fait d'avoir tourné avec Varda Mais quelque part moi j'ai l'impression que Varda C'est une figure qui est importante pour vous en tant que cinéaste Oui bien sûr Varda D'abord je voulais dire que je trouvais Yolande magnifique dans l'extrait Puis je me disais la cinégénie c'est ça C'est une blessure qu'on expose ou pas Mais en tout cas qu'on a en filigrane comme acteur Un regard et une voix Puis c'est ce que je voyais chez Yolande dans cet extrait C'était magnifique Oui mais Varda en fait Je l'ai découvert assez tardivement Et parce que je suis le produit de ma société Et que quand j'étais dans ces âges De jeunes fins, adolescents, début vingtaine Où tu commences à découvrir le cinéma d'auteur Évidemment je me suis plongée dans le cinéma de la Nouvelle Vague Donc j'ai été biberonnée par les Truffaut, Godard, etc Et en fait Varda m'était passée sous le radar Puis je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps Avoir 5, 6, 7 ans Puis c'est vrai que quand j'ai commencé avec Cléo de 5 à 7 Après j'ai vu d'autres de ses films Mais j'ai été vraiment estomaquée par la qualité D'abord d'écriture Mais aussi de mise en scène, de montage De profondeur Et puis je me suis dit En fait J'ai l'impression que c'est une En tout cas pour moi c'est la chef de file de la Nouvelle Vague Et je pense que par son époque Et par son statut de femme Elle a été peut-être Pas mise à l'écart Mais en tout cas on l'a mis un peu de côté En disant Alors que moi je pense qu'elle est plus intéressante Que les autres Mais c'est mon avis Humble Une des caractéristiques de Varda Qui représente c'est cette liberté Alors liberté contrainte dans l'époque Où elle tournait effectivement à Nouvelle Vague Où on a plus retenu ses collègues qu'elle Mais il y a toujours une idée de liberté Alors c'est peut-être moi qui extrapole Mais que moi je retrouve dans vos films Cette idée d'une liberté d'aller où vous voulez aller De traiter les sujets que vous voulez aller Comme vous voulez les aborder Est-ce que cette idée-là La liberté de traitement Dans un milieu qui est quand même lié Quand on fait des films à l'économique C'est quelque chose qui est important pour vous La liberté de raconter une histoire Comme vous voulez la raconter Pour moi effectivement Quand j'avais vu les Je l'avais suivi Moi je la connaissais depuis longtemps en fait Et je trouvais Mais Quand j'ai vu les plages d'Agnès Je suis sortie de là On dit mais ma vieille Pourquoi tu veux faire du cinéma ? Parce que je trouvais qu'elle avait un culot Monstre Et se permettait Avec l'image De raconter Le siècle dans lequel on vit C'est-à-dire Elle racontait Le racisme L'amour La famille Et elle se déguise en patate Et elle met du sable dans sa rue Et je trouve que Les procédés de narration étaient Multiples Et elle se servait vraiment de l'image Pas seulement des mots Et j'adorais ça Et je la trouvais culottée Et moi mon dernier film Je me suis dit J'ai envie de m'offrir D'autres moyens Pour raconter une histoire Pas simplement Les mots Et c'est ce film-là Spécialement Qui m'a marquée Pour ça Sinon Oui Le fait de tourner avec elle S'entraînée Loi Et tout ça Mais il faut définir La liberté déjà Parce que En fait C'est pas C'est quelque chose Qu'on m'a dit Quelques fois Vous êtes libre Il y a quelque chose de libre Dans Mais moi Moi je le sais pas En fait Quand je le fais Je fais juste Être tentée D'exprimer Dans la forme Qui me semble La plus juste Donc c'est pas tant Lié à mon sentiment Mon souci de liberté Plus qu'à un Un état d'esprit Dans lequel je suis Que je peux pas combattre C'est-à-dire que J'ai pas d'autre manière Pour moi De raconter des histoires Que la manière Dont je le fais J'essaie pas d'être excentrique J'essaie pas de choquer Je sais pas Je me dis juste Qu'est-ce qui est le truc Le plus juste Au moment où je le fais Après je m'amuse C'est vrai Avec les procédés Puis à la fois Chez certains Ma liberté Est considérée Comme un excès D'esthétisme Puis après ça Si on parle du fond Je pense que Du fait que je viens D'un territoire Donc le Québec Qui a un rapport Plus égalitaire Dans les rapports Hommes-hommes-femmes Donc peut-être Pour les femmes Il y a des sujets Qu'on peut aborder Avec une plus grande latitude Et avec moins De contraintes Cérébrales Que certaines femmes Ici Pourraient avoir Peut-être A raconter les choses Mais ça J'en sais rien Je pense que Vous avez demandé La question suivante Qui était par rapport A l'état d'esprit Qui fait que vous avez La particularité D'être belge Et canadienne Je me demandais Pour vous Qu'est-ce que Vos films Pour l'une Comme pour l'autre Ont deux belges Ou deux canadiens Alors vous avez un peu Répondu Et je trouve qu'en plus Vous avez clairement Une influence D'un certain cinéma Canadien Québécois Des années 70 Début 80 Par exemple Mais pour vous Qu'est-ce que votre cinéma Il a de belge Moi j'ai toujours du mal Un peu quand on parle De belgitude Par exemple Parce que Il y a un cinéma belge Avec des flamands Des francophones Et très différent C'est très différent Ce que fait Ce qu'on fait Les frères d'Ardenne Qui ont apporté Beaucoup de choses Pour moi aussi Jacob van Dormal Je pense Qui était Pour moi Quand même Déterminant Avec Toto Lero Aussi Avec ses tulipes Qui se baladaient Après Je trouve que Les flamands Pour le moment Ont quelque chose De Une nouvelle énergie Apportent une nouvelle énergie Ces dernières années Avec Avec Félix Van Gruningen Bullet Etc Des choses Assez fortes Qui ont Émergé Par là Alors Il n'y a pas Un cinéma belge Il y a Boulie Lanner Avec qui je suis Très proche Au point de vue Amitié Voilà Mais Je trouve qu'il n'y a pas Un cinéma Et Moi je pose Beaucoup la question Avant que J'entame L'écriture D'un scénario C'est pourquoi Je veux raconter Une histoire Et en tout cas Essayer Parce que La belgitude Ça voulait dire Aussi Beaucoup Un cinéma Social Des ciels Très bas J'avais bon Vite ça Mais Pourtant J'aime 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 Ces films là Donc pour moi Ça ne veut pas dire Qu'en chose Alors que De votre côté Il y a clairement Une forme Peut-être pas d'héritage Mais de tradition Qui vient effectivement D'un mouvement De cinéma Des années 60-70 Oui peut-être Dans mon cinéma Après Je ne sais pas Je trouve qu'il y a quelque chose Il y a une parenté Entre le cinéma belge Et le cinéma québécois Qui vient Parce que je dirais Québécois plutôt que canadiens Parce que comme On est aussi On est un peu Dans la même Configuration Que la Belgique On a deux cultures Qui d'ailleurs On les appelle Les deux solitudes C'est vraiment des cultures Qui ne se rencontrent pas Et puis en général Les canadiens anglais Quand ils sont bons Cinéastes Ou bons acteurs Ou bons chanteurs Ça fly de l'autre côté De la frontière Donc Shout out To Drake And Justin Bieber Mike Myers Bon Voilà Il y en a plusieurs Mais c'est vrai Qu'il y a quelque chose Je trouve de similaire Dans ces peuples En fait Chez les Wallons Peut-être Et chez les Québécois On a une culture Du loser Du héros De l'anti-héros En fait J'ai l'impression Que c'est quelque chose Où on se prend moins au sérieux Où on célèbre un peu La marge Ce qui est un peu Dans votre film aussi Il y a une célébration Des personnages Qui sont un peu Sans être social Forcément Parce que évidemment Les Dardennes le font Mais C'est vrai que Quand on pense Évidemment à des classiques Comme c'est arrivé Près de chez vous Il y a une espèce de On y va dans l'anti-héros Puis je trouve qu'en France C'est quand même Il y a la culture Beaucoup plus hiérarchisée Où on se célèbre Quand même Puis chez nous C'est vrai qu'on On est aussi très intéressés Par les gens Qui sont un peu Qui sont pleins de défauts En fait Dans notre cinéma Et donc Pour répondre C'est vrai qu'il y avait Un mouvement Dans les années 60 Au Québec Qui s'appelait Le cinéma direct Où on œuvrait Des grands cinéastes Comme Michel Brault Comme Claude Jutrat Comme Pierre Perrault Gilles Groux Et en fait Le cinéma Le principe de ce cinéma C'est que c'était Des cinéastes Qui travaillaient À l'Office national Du film du Canada Et qui étaient Des documentaristes Qui travaillaient Et ils prenaient Souvent leur chute De pellicules À l'ONF Pour créer Leur propre fiction Leur film Et c'était vraiment Des cousins De La Nouvelle Vague D'ailleurs Truffaut était très amie Avec Claude Jutrat On l'aperçoit Truffaut dans À tout prendre De Claude Jutrat Et en fait C'est qu'eux Ils faisaient Donc un cinéma Qui était proche De La Nouvelle Vague Mais qu'ils ajoutaient Ils intégraient toujours Un élément de documentaire Dans le film Un peu comme Vardaf A fait dans certains De ses films Donc c'était ça La spécificité De ce cinéma-là C'est vrai que moi C'est un cinéma Dont je me suis inspirée Après je ne sais pas Si tous les cinéastes Au Québec Il n'y a pas vraiment Non plus de ligne Directrice très précise De ce qu'est le cinéma québécois Souvent les gens en France Pensent que le cinéma québécois C'est extrêmement volubile Parce que les exemples Qu'ils ont C'est Denis Arcand Xavier Dolan et moi Qui sommes vraiment L'exception à la règle Du cinéma volubile Au Québec C'est-à-dire qu'au Québec Il y a une espèce De blague sur le cinéma Qui est Tu sais On fait Tu sais On va déboucher le bain Puis on va attendre Que l'eau est complètement Descendue Qu'il n'y ait plus de gouttes Donc ça c'est plutôt Représentatif de notre cinéma Donc un cinéma Plutôt mutin Puis Un cinéma Pas mutin Mutin ça veut dire violent C'est ça non ? Mutin ? J'ai un doute Non pas mutin Mais muté Je voulais dire Pour parler en bon français Silencieux Voilà On va rester situer Cette idée De tirer des traits Avec l'extrait suivant Je ne vous dis pas Ce que c'est tout de suite Parce qu'on va en parler Directement après C'est un extrait très court Encore une fois Qui n'est peut-être pas Forcément représentatif Du film Mais vous verrez Avec la question Qui suivra Quand je ne dors pas La nuit se traîne La nuit n'en finit plus Et j'attends Que quelque chose vienne Mais je ne sais qui Je ne sais quoi J'ai envie d'aimer J'ai envie de vivre Malgré le vide De tout ce temps passé De tout ce temps gâché Et de tout ce temps perdu Dire qu'il y a Tant d'être sur la terre Qui comme moi Ce soir sans solitaire C'est triste à mourir Quel monde insensé Oh je voudrais dormir Et ne plus penser J'allume une cigarette J'ai des idées Lourdes en tête Et la nuit me paraît Si lente Si lente Si lente Au moins Parfois J'entends d'un bruit de pas Quelqu'un Qui vient Mais tout s'efface Et puis c'est le silence La nuit ne finira donc pas La lune est bleue Il y a des jardins Des amoureux Qui s'en vont Main dans la main Oh 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 Et moi je suis là C'est donc la toute fin d'Henri Alors j'ai fait le choix Volontairement par rapport A l'extrait de l'ordre Des amis imaginaires Pour qu'on ait un côté musical Mais pour moi cet extrait Il pose la question De comment est-ce qu'on filme Quelqu'un Parce que On verra aussi après Sur d'autres extraits Le rapport à la distance Que vous avez chacun Le rapport au montage Qui est très différent Mais là sur ce plan là Il y a la question De comment est-ce qu'on filme Quelqu'un Comment est-ce que l'une et l'autre Vous savez que vous êtes A la bonne distance De des personnages Et de vos acteurs Moi je sais pas Là en l'occurrence Ce plan là Qui est quand même particulier Parce que c'est un plan fixe Qui est donc sur la durée Comment il vient D'où il est A quel moment vous dites Il faut que je le filme Comme ça Pour moi il était plus compliqué A imaginer C'est plus beau Delbono Je savais qu'il voulait Qu'on danse Plusieurs samedis de suite J'avais répété avec lui Ça marchait pas J'ai failli l'annuler Et je dis Mais comment toi Tu ferais Et là il me fait cette danse C'est ça qu'on va faire Et donc je me rappelle Que toute équipe était là Parce que je voulais en même temps Qu'il soit sous Qu'il vienne par bribes C'est ça ce qu'il fait Et alors moi Je sais pas La distance Ça me fait aider Pas mal Par le chef opérateur Mais je ne sais pas Si c'est la bonne distance Franchement C'est tellement spécifique À chaque C'est parce que C'est plein de choses D'abord En tout cas Dans mon cas Je commence à travailler Par exemple L'idée générale du film Donc je me dis Ok Comment je vais Comment je vais raconter Cette histoire en général En posant Une espèce de vocabulaire Un peu abstrait Et un peu Comme un puzzle Où les pièces Se mettent en place Une doucement Avec l'autre On filme les gens aussi Avec Donc Entourés de notre équipe Donc La direction artistique Comment on trouve Quel lieu on trouve Comment on va Donc comment Notre caméra Va être Tributaire de notre environnement Aussi Puis après C'est de l'instinct Je dirais Tu sais C'est C'est dans le découpage On dit comment En fait Moi je travaille Avec Avec l'état d'esprit Intime Du personnage Au moment où Il est rendu Dans la dramaturgie Du film Tu sais De me dire Est-ce que je le laisse Loin Libre Est-ce que je le contrains Puis après J'utilise Le vocabulaire De base Du cinéma Tu sais Quand on fait Vraiment Du signifiant De dire Si on est Large Ça raconte quelque chose Dans le vocabulaire du cinéma Si on est très proche Si on cache La moitié du visage D'un personnage Mais essentiellement Je suis en train De tout raconter ça Mais c'est de l'instinct Je pense Vraiment Vous parliez de dramaturgie Alors cela aussi C'est peut-être Un ressenti personnel Mais cet extrait-là Pour moi il me raconte Quelque chose aussi Ne serait-ce que Par la place de la caméra De l'empathie Envers ce personnage-là Alors évidemment Je ne sais pas Combien de vous On vu Henri Mais il y a toute une trajectoire Dans le film Là c'est la fin du film Mais il y a quelque chose Qui je trouve Dans ce plan-là Amène une tendresse Une réelle tendresse Et une empathie Pour ce personnage-là Et j'ai l'impression Que de film en film Toutes les deux Vous glissez de plus en plus Vers ça Vers quelque chose Qui est plus Vers l'empathie Envers les personnages C'est une interprétation Je me trompe C'est ça Ou Ben ouais Dans mon cas C'est sûr que Dans Sam comme Sylvain J'ai eu envie de Mais c'est l'âge aussi C'est vrai Je suis devenue Comme plus tendre Puis moins Je ne dirais pas cynique Mais un petit peu moins caustique J'ai pu l'être Donc Et moins contrôlante aussi Moins contrôlante Avec mon équipe Mes acteurs Moins de choses à prouver C'est une équipe Que je connais bien maintenant Ça fait trois longs métrages Qu'on fait ensemble J'ai même besoin De tout placer D'être très aux aguets Ou à l'affût De laisser un peu couler Une espèce de douceur Donc Donc ouais Peut-être j'ai envie de Je trouve que c'est une meilleure façon De rencontrer le public aussi Pour moi l'empathie C'est sûr Avec les personnages Mais là Si vous me dites Que la place Je suis d'accord Quand on a dit Que c'est une forme d'instinct Et en tout cas La façon Quand il danse C'est sûr Que j'ai envie de voir Le corps s'exprimer Donc De loin Et C'est plus de l'ordre De l'instinct Que Quelque-là En même temps D'une manière générale J'aime bien avoir de l'empathie Pour Les personnages Du film Pour tous En tout cas Mais J'ai du mal Moi à décortiquer Ce que je fais Là En parler D'une manière intellectuelle Après Je trouve ça très difficile C'est deux métiers différents Je trouve Mais En le posant sur papier Je ne vais pas me dire Je vais mettre à une certaine distance Pour avoir de l'empathie Je ne me le dis pas Ce n'est pas ce que je veux dire Par là Mais j'ai l'impression C'est un trait de caractère De votre côté Par rapport à ce qu'on a pu connaître De vous aussi En tant qu'actrice Le parcours avec les déchiens Avec des personnages Qui transpirent Et ça Ou même ce que vous faites Chez les autres réalisateurs Il y a ce côté d'une humanité Qui est là Même si c'est un terme En tout cas Mais il y a quelque chose là-dedans Mais j'ai vraiment le sentiment Que de film en film Au film glisse vers A la fois Une observation sociale Très forte Mais en même temps Sans envie de De revendiquer quelque chose De revendiquer Un message social politique Mais juste dire Regardez ces gens Tels qu'ils sont Ils sont comme vous Ils sont comme nous Il y a un côté De cette fibre là Ça n'appelle pas forcément De réponse C'était juste un commentaire En tout cas Pour ce qui est De vouloir faire un message Moi je pense toujours Que l'art C'est le dernier Rempart de liberté réelle Qu'un être humain Peut savoir Pour s'exprimer Puis si je voulais Faire des oeuvres politiques Des actes politiques En fait ça vient malgré nous Déjà faire un geste artistique C'est un geste politique Parce que c'est contre Nature d'une société Qui souhaite de la productivité Donc l'art C'est l'inverse De la productivité D'une certaine manière Et après C'est ça C'est aux autres D'y voir Un sujet politique Ou non Sinon on ferait On écrirait des livres De sociologie On ferait de la politique Mais ce qui est beau C'est qu'on n'est pas Manichéen Dans notre travail Et qu'on pose des questions Plutôt que d'y répondre J'ai l'impression Vous avez l'impression Que vos films ne font pas Je suis d'accord aussi Avec ça De toute façon Je trouve que Déjà faire un film On parle de la vie des gens Et pour moi Ça c'est un acte politique Quelque part Et je sais que moi Pour le dernier film J'ai voulu faire Quand même un film libertaire Un petit peu libertaire Et pour moi Qui incite un peu Un marché hors des clous Mais sans message Sans Mais en tout cas Oui C'est une vision Peut-être du monde Dans lequel on vit Et je pense que C'est un geste politique Malgré moi Parce que je trouve Parler des gens C'est forcément C'est forcément Un geste politique Je reviens sur l'extrait Il y a la chanson Petula Clark Qui amène quelque chose Au film Qui est une chanson Populaire Qu'est-ce que ça veut dire Pour vous Faire du cinéma Populaire Parce qu'on vous identifie Entre les deux En fait quelque part On vous identifie C'est-à-dire que Vos films souvent Quand on est dans la presse Soit ils sont répertoriés Sur des comédies Ce qui ne sont pas tout à fait Soit on vous en rende plus Vers un côté de cinéma Dit d'auteur Alors qu'en fait Vous faites un cinéma Qui est quelque part Ce que je disais tout à l'heure C'est qu'il essaye Pour parler à un maximum de gens Donc qu'est-ce que ça veut dire Pour vous Le cinéma populaire Mais qu'est-ce que ça veut dire Le cinéma populaire déjà Je ne sais pas ce que c'est C'est-à-dire qu'il y a Une façon de faire des films Qui serait On dirait On s'est formaté Pour faire un cinéma populaire Puis il y en a d'autres Qui le serait Ce que je n'aime pas C'est le terme populiste Oui ça J'aime beaucoup Non mais en fait Je pense que c'est un hasard Si notre cinéma devient populaire Dans le sens où Encore une fois C'est drôle ça Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'avait dit ça une fois Un espèce de cinéaste Un peu hargneux au Québec Qui était fâché Parce qu'il n'avait pas été financé Puis moi oui Il m'avait pris dans un coin Dans une fête C'était tellement lourd Il m'avait dit Ouais non mais Xavier et toi Non mais c'est facile Vous faites des films De cinéma d'auteur populaire On dirait que C'est un compli merde Comment on va dire Pour moi Le cinéma populaire C'est une forme de compliment Oui Non mais Ce que je veux dire C'est qu'il y a comme Une connotation Dans l'idée du cinéma populaire Qui voudrait dire Que c'est comme Oui c'est léger Tu sais comme c'est digeste Donc comme si c'est digeste On est comme moins intelligents Que les autres Tu sais comme On s'abaisse au peuple Je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais c'est une Je sens qu'il y a quand même Quelque chose d'alambiqué Dans cette terminologie Sans vouloir faire Une conférence Sur la sémiantique Mais Tu sais On s'exprime clairement Sur ce qui est populaire Il y a quand même Cette notion légèrement Je sais que Ce n'est pas votre cas Mais Ouais Méprisant d'une certaine manière Parce qu'il faudrait Qu'on catégorise les films On va se dire Si on fait un quiz entre nous Puis on dit Les Ch'tis Est-ce que c'est un film populaire ? Oui Mais si Les Ch'tis n'avait pas marché Au même scénario Au box-office Ça ne vient plus Un film populaire ? Tu sais C'est comme Donc Puis Donc c'est ça Je ne sais pas exactement Ce que ça veut dire Est-ce que Titan Qui a fait Peu d'entrées Est un film populaire Parce qu'il a gagné Palme d'or Puis qu'il a été Très médiatisé ? Je ne sais pas Moi je fais moins d'entrées Que d'autres films Qui sont considérés Comme des films d'auteurs Peut-être parce qu'ils marchent moins Je ne sais pas Je ne sais pas Donc je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais je suis très contente D'avoir cette sœur-là En tout cas Je n'ai pas répondu Mais Si quand même Un peu Je ne sais pas Si vous voulez Jeter quelque chose Ou pas Non Je reviens sur cette idée D'un cinéma politique Je trouve assez étonnant Pas que vous réfutiez Mais vous freiniez Un peu sur cette idée-là Alors que Pour moi ce n'est pas Des films ouvertement politiques Mais en tout cas Ils le sont Par la manière Dont vous filmez l'intime En quoi ça vous importe De filmer l'intime ? Et de filmer du coup Parce que ça a forcément Un impact sur la manière Dont vous écrivez les histoires La manière dont vous les filmez J'aime bien que vous ne dites Pas ouvertement Mais en même temps Je pense que En tout cas Ce que j'expliquais au début De par le passé de comédienne Mon fil rouge C'est raconter Les gens C'est principalement Ça qui m'a toujours intéressée À travers le théâtre Et même là En continuant Ce sont les gens Qui m'intéressent Et j'aime bien Par contre Que les Que les acteurs Soient pas toujours Tout lisses Et donc Tu parlais des fêlures Tout à l'heure En voyant J'aime bien ça aussi J'aime bien De voir Des gens Qui tout à coup M'interpellent Oui Je pense qu'effectivement Il y a un geste Mais encore une fois Ce n'est pas un geste Qui est calculé C'est peut-être Parce que J'ai été Vraiment surprise Sur Scène comme Sylvain Que beaucoup de gens Me disent On n'a jamais vu Des scènes D'intimité Ou des scènes De sexualité Filmer De cette manière-là Après j'ai dit Aller voir les films De Jane Campion Calmez-vous Mais Calmez-vous Mais merci Non mais C'est vrai qu'en fait J'ai dit Wow C'est fou Parce que Encore une fois Malgré moi Je fais un acte politique De filmer Oui L'intime Ça veut dire Qu'il y a encore Du chemin à faire Il y a encore Plein de choses Moi j'étais contente Parce que je me suis dit Wow Il y a plein de choses À explorer encore Mais C'est vrai que De toute façon En tout cas Si vous pointez Le fait qu'on parle Peut-être de l'intime Des femmes Ou je ne sais pas Si c'était le cas C'est sûr que Comme ça a été Un sujet Qui a été Peut-être Peu traité Ou moins traité On a encore Beaucoup à dire Et effectivement Il y a parfois Des images Qui sont Qui sont Qui brassent À l'intérieur Des gens Ou qui Donc effectivement De toute façon Raconter L'intime Des femmes Dans ce qu'elles ont De plus juste Ou en tout cas Dans un regard Qui est moins Fantasmé Et forcément Un geste Nouveau Alors il est-il politique Je ne sais pas Mais il est nouveau Je pense Il y a cette idée De l'intime Des femmes Et en même temps Plus ça va Plus vous filmez Des hommes Dans Henri Clairement Il n'y a pas que Le personnage Le personnage Peut-être Del Bono Mais là Cet extrait Et une manière De filmer Un corps D'homme Vous aussi De plus en plus Il y a quelque chose Qui tend vers ça Il y a aussi Cette idée Dans la fiancée Du poète Par exemple Là vous filmez Très clairement Ce que c'est Qu'être un homme Aujourd'hui Selon vous Qu'est-ce qui a amené Vers cette idée-là Ce glissement-là De filmer Les hommes Moi je filme Quand même Beaucoup les femmes En rôles principaux Il y a quand même Une manière De filmer les hommes Ils sont satellitaires Pour une fois On les met sur le côté Mais parce que Ça va de part On est dans un monde On est Oui c'est vrai Parce que dans mon Court-métrage Mon seul et unique Court-métrage Il n'y avait que des filles Mais parce que Moi de toute façon Le féminisme Que je prône Est un humanisme Le féminisme Est un humanisme Et puis donc Ça va de part aussi Avec la rencontre Avec les hommes Et j'ai envie aussi De Et encore une fois C'est pas un geste politique C'est un geste Plutôt inconscient Mais Mais de ce que j'ai envie De vivre De ce que j'ai envie De voir Et tout d'un coup J'ai envie de raconter Aussi la douceur Ou l'intime des hommes Que j'ai pas vu Non plus beaucoup Parce que peut-être Que les hommes Se fantasment En héros Ou qu'ils veulent pas Trop montrer Leur fragilité Mais C'est assez beau Nous Comme femme Comme auteurs On a eu accès À l'intime des hommes Depuis toujours Parce qu'elle a été Déployée Dans la littérature Dans l'art Dans les médias Dans la place Dans le social En fait Les hommes Ont occupé Une place De choix Et ils ont Déployé Leur intimité Beaucoup Vous êtes Beaucoup dévoilés Malgré vous Dans les oeuvres Les femmes Ont eu moins de place Et donc Je trouve que Ce qui est intéressant C'est qu'on a quand même Une connaissance Dans l'écriture Que les hommes Ont peut-être Moins D'acuité Par rapport Je pense qu'il y a des hommes Qui savent très bien le faire Mais qui ont un petit peu Moins d'acuité Je parlais avec Olivier Nakache Dernièrement Puis il m'a dit Il m'a dit Éric et moi On ne sait pas Écrire des personnages De femmes On ne sait pas On n'arrive pas À déployer Des personnages Danses Puis il m'a dit La prochaine fois Je veux que tu lises Que tu me dises Oui et non Ça c'est pas bien Mais je trouvais ça Assez touchant Qu'ils l'admettent Qu'ils disent Qu'il y a une méconnaissance Je pense que nous Si on observe bien On a eu la chance Quand même De vous entendre Et de vous écouter De vous lire Et de vous ressentir Beaucoup Du coup J'aimerais rien Qu'on vienne sur La fiancée du poète Parce que ce film A la particularité Contrairement À C'est un peu comme Sylvain Vous avez un rôle secondaire Vous êtes présente Vous avez un rôle principal Et petit à petit Ça glisse sur les hommes Et je trouve Qu'il y a quelque chose De très très étonnant Dans ce film là Sur la manière Dont vous affirmez Quelque chose Du regard sur les hommes Parce que vous montrez Des hommes Dans toute leur diversité Y compris de physique Y compris de sexualité Ça dit quelque chose Ça aussi Pourquoi ce film là En particulier Il a glissé vers ça Vous voulez vous vous allonger C'est vrai Dans mon film Il y a beaucoup d'hommes Là justement C'est partie De l'histoire du scénario Je voulais avoir Autour de moi Dans cette communauté Trois hommes Qui étaient un peu Comme Des fils Que j'aurais pu avoir Ou des petits amants Grégory Grégory Gadebois Lui il se travestit La nuit Il s'habille en robe Et tout de suite Je pensais à lui D'abord je l'adore Comme acteur Et je pense qu'il aurait Il y a beaucoup Il y a beaucoup de finesse Des hommes Parce qu'il y a une forme d'érotisme Parce qu'on voit Dans le vôtre un peu plus Mais dans le vôtre Pas tant que ça La peau Le côté charnel Mais il y a quelque chose D'une sensualité D'une forme d'érotisme Dans les mouvements Ou même votre personnage Dans La fiancée du poète Assume très clairement Qu'elle a des désirs Qu'elle a des envies C'est pas des choses Si courantes Qu'on entend Dans des personnages De femmes Au cinéma Cette idée de dire Oui J'ai un désir Et pourtant Évidemment Ça revient un petit peu A ce que j'ai dit tout à l'heure Mais Ben oui On a des désirs Comme tout le monde On aime ça Mais parce que aussi C'est délicat Les personnages féminins Ils sont On a une marge Une marge de sympathie Qui est moins large Que celle des hommes De sympathie Oui Je l'avais remarqué Sur La femme de mon frère Où le personnage De Sophia Un personnage Qu'interprétait Anne-Élisabeth Bossé Elle était parfois Malmenée La part surtout Des critiques masculines Qui la trouvaient Agaçante Ou qui la trouvaient Parce qu'elle Elle n'était pas là Pour plaire En fait C'est un personnage Qui ne déployait pas Comme dans Comme Sylvain Le personnage de Sophia Interprété par Magali Lepenbondo Elle n'est pas là Pour plaire Mais il y a quelque chose De plus sensuel De plus romantique Là c'était vraiment Un personnage Qui n'en a rien à foutre Et c'est des personnages Féminins Auxquels on n'est pas Tellement confrontés Je digresse un peu Sur l'histoire du désir Mais Et je trouvais Que les hommes Ils ont une plus grande marge Tu sais Bill Murray Ou je ne sais pas Paul Giametti Dans Sideways Il y a tellement Ou Jean-Vierre Bacry Qui est un excellent Exemple de ça De ces acteurs Qui se sont formés Autour du désagréable Le sympathique Moi je ne connais pas D'actrices Qui ont créé Qui ont basé Une carrière là-dessus Ce n'est pas Accepter socialement Qu'une femme Ne soit pas Là pour plaire Et pour sourire Et c'est vrai Que quand on a Des personnages féminins Qui changent un peu La donne Et que ça peut être Aussi des personnages féminins Donc effectivement Qui peuvent aller Vers leur désir Montrer qu'il y a le désir Donc elles sont Des personnages actifs Et non pas juste Fantasmés ou passifs Encore une fois Ça peut déstabiliser Dans Certains Chez certains spectateurs Dans la fiancée du poète Votre personnage Va dans ce sens là C'est clairement quelqu'un Qui n'est pas là pour plaire Qui n'est pas forcément Là pour faire rire Et qui est juste là Pour retrouver quelque chose Retrouver un sentiment Quelque chose Donc je suppose Que là-dessus Au moins vous vous retrouvez Oui Mon personnage Je suis quand même J'ai l'âge que j'ai 70 Je ne suis pas vraiment Quand je propose Autour de m'épouser Il tire plutôt la gueule En même temps Je n'ai pas pensé À cette carte là Une fois Il y a eu une réaction De quelqu'un Qui m'a dit Mais pourquoi On ne montre pas L'acte sexuel Je n'avais pas l'intérêt Du tout J'ai fermé la porte Rapidement Je le fais rentrer Puis je ferme la porte Mais je n'ai pas l'intérêt Mais en même temps De marquer son désir Effectivement Et moi j'aime beaucoup Dans le film À un moment donné Ils sont devant Le tableau de Félicien Ropes Le Pornacrates Donc c'est une femme Avec les yeux bandés Tirés par un cochon Avec des anges Je dis Je connais bien les femmes Le Félicien Tirés par un cochon Des anges dans la tête Et lui répond Ce que moi j'aime beaucoup aussi Peut-être que les cochons aussi Ont des anges dans la tête Ce que moi j'aime bien Parce que ça remet un peu Les pendules à l'heure Par rapport à Pour le moment Le contexte C'est bien parce qu'il y a Une parole Qui s'exprime Mais que je trouve Parfois un peu violente Par rapport aux hommes Et parfois Pas tout à fait juste Rentaise Le corollaire Du désir et tout ça C'est le rapport Au sentiment amoureux Qui baigne quand même Vos films Est-ce que quelque part Vous diriez que finalement Ce qui guide vos films C'est une forme De romantisme Ou d'envie de romantisme Parce que Même s'ils sont des films Qui sont francs Dans ce qu'ils montrent Dans la période Dans l'époque Dans les rapports aux gens Moi je les trouvais Extrêmement romantiques Quelque part Vous m'avez démasqué Oui mais moi Je suis une grosse romantique Qui se cache derrière Deux trois blagues Mais Qui ne l'est pas Ah il y a quelqu'un Qui ne l'est pas Et quelqu'un Qui se rallocine Qui fait une critique L'amour 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 Ça commence comme ça L'amour 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 Oui chez moi Chez moi aussi Et alors Des fois qu'ils s'expriment Différemment Parce qu'au début En tout cas Dans la fiancée du poète Je pense que Quand elle avait 18 ans Elle a suivi le poète Mais par sentiment Amoureux Et que Mais moi aussi J'ai beaucoup De mélancolie Et de De romantisme On va passer A quelque chose De plus pratique Avec les deux extraits suivants Qui ont une manière De comparer Vos manières De filmer Et notamment Vos manières De monter Alors c'est des extraits Qui sont totalement décorrélés A nouveau des films Mais c'est des scènes Qui se ressemblent Vous allez voir pourquoi Je t'avertis de sois payer le gaz Je pense que c'est légal Il me semble qu'après 14 ans On ne peut coucher Avec n'importe qui Mais il était du consentant Il faut voir Je vais demander à Doudou Mais je ne sais pas Si ça rentre dans le droit De la famille par exemple Il est très en demande Ces temps-ci Tu sais c'est pas urgent Ça se peut qu'il ne te réponde pas Tout de suite La balle est dans leur camp Ils travaillent tellement fort Même moi je ne le vois pas Heureusement qu'on a gardé Nos samedi soir Si tu vas en cours avec ça Non mais regarde Je ne veux pas te faire peur Avec ça Je ne pense pas Rénovre, rénovre, rénovre Rénovre Il y a 5 jets dans la douche 5 divers tellers Je les avais déjà montré C'est très puissant C'est bon Ma vie Puisque je parle déjà espagnol Je pensais que ça allait me mélanger Il mio nome é Caterine Sono una dentista T'as vu Ça donne envie Ça soit demandé de même T'as même pas ça voyager T'as couché avec un mineur C'est pas confirmé C'est pas confirmé Parce que tu ne te souviens de rien L'amour Qui vient du jour Ma peau Je suis vraiment obligée d'aller là-bas Oui C'est ton ami Ça lui ferait beaucoup de peine Que tu ne sois pas là C'est la raison pour que je vienne te sauver Peut-être que tu arrêtes de boire Ça t'arrive souvent à ça En tout cas je dis ça Je ne dis rien C'est pas mon ami C'est un résidu de relation Sous-titres par Cheffier ... Donc on a deux scènes de voiture avec deux personnes dedans, mais qui sont formellement radicalement opposées. Comment est-ce que vous travaillez l'une et l'autre le montage, le découpage ? Parce que là, c'est vraiment des scènes qui sont presque le contre-exemple l'une de l'autre en termes de forme. Oui, moi j'ai un... Surtout, dans votre cas, des scènes de dialogue qui sont très découpées en champ contre champ, en montage, il y en a assez souvent. Ce n'est pas un défaut, loin de là. Mais ça amène une dynamique qui, quelque part, devient presque une image de marque ou une forme de style, en tout cas chez vous, cette idée d'être dans un rythme très particulier. Imaginez mon cerveau. Oui, après j'ai quand même évolué parce que bon, alors ça c'est le court-métrage que j'ai fait il y a dix ans. Et je l'ai monté avec Xavier Dolan. Et à l'époque, on était vraiment très inspirés, notamment par Husbands and Wives de Woody Allen, qui est un film très volubile et avec des jump cuts comme ça. Puis on adorait ce style-là. Donc j'étais très inspirée par ça pour le montage. Après, j'ai continué dans La femme de mon frère, effectivement, à travailler beaucoup avec le jump cut et tout. Puis après, j'ai un peu abandonné cette formule-là pour les deux derniers films. Donc je me suis un peu adoucie au niveau du montage aussi. Donc ça évolue aussi avec un rythme intérieur et une manière de raconter des histoires, en fait. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas à cette forme-là. Mais pour moi maintenant, en ayant exploré beaucoup ça, dans mon cinéma, moi, ça a ses limites, je trouve. Ça me permettait, en fait, aussi de laisser tourner ma caméra avec les acteurs. Puis de pouvoir garder juste, d'éplucher, en fait, le meilleur de ce qui... Je pouvais faire répater une phrase quatre fois, la même phrase à l'acteur, en fait, en sachant qu'en montage, j'allais faire du jump cut. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est vraiment... L'idée, par exemple, avec ce personnage-là, c'est que je fais rouler la caméra. Puis en fait, elle fait son texte et tout et tout. Et puis quand elle a fini, c'était vraiment un monologue qu'elle faisait. Puis donc, parfois, je faisais redire dans la même prise, sans couper, une phrase. Je voulais qu'elle dise une phrase sur tel ton, tout ça. Puis je pouvais faire, je ne sais pas, je ne sais pas, mettons cinq prises de ça. Puis après, moi, j'échantillonne les meilleurs moments des cinq prises dans une liberté parce que c'est du jump cut. Donc je coupe l'image vraiment de manière grossière. Puis j'en accolle une autre par-dessus, ce qui donne ce rythme frénétique. Voilà, mais après, c'était vraiment une façon de faire à ce moment-là. Donc effectivement, dans le découpage, ça faisait que je pouvais un peu plus me... être un peu plus... pas légère sur le découpage. Mais maintenant que j'utilise moins cette technique-là en montage, il faut que je sois plus sûre de mes... je suis plus sur la longueur, en fait. Donc je fais des... c'est un peu plus, entre guillemets, classique comme manière de découper le film avant le tournage. Quant à nous, Yolande, le montage, ça se passe comment ? Avec l'aide d'un très bon monteur. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Et puis c'est toujours curieux de mettre bout à bout ce qu'on a imaginé. Moi, je suis plus effectivement dans... Parfois dans la lenteur et dans... À laisser filer. Alors ça dépend des fois des choses et de chaque scène. Parce que je sais, par exemple, la scène pour moi, avec Willem Scheler qui joue le curé, il n'avait jamais joué auparavant. Donc je sais que là... D'abord, je voulais la filmer comme dans un petit théâtre. Elle filmer entre deux arbres, de manière très fixe, de loin. Et en chant contre chant, en me disant que je voulais pouvoir me retourner. Sinon, ça dépend des scènes. Il y a des scènes que j'adore. Moi, les tout petits personnages perdus dans des immensités. C'est quelque chose que j'adore. Mais je vous avoue que je ne suis pas cinéphile. Et que je n'ai pas non plus fait d'études de cinéma. En tout cas, toi non plus, je crois. Moi non plus. Donc je me suis toujours un peu sentie comme une usurpatrice des fois. En me faisant... Mais on a l'aide quand même du chef opérateur pour la manière de filmer les choses. Je pense que la préparation est très importante pour savoir comment on va filmer les choses, à quelle distance sont les comédiens, à peu près, dans quel lieu ça va se passer. Après, au montage, tout ça, ça bouge aussi. Je trouve qu'ils sont vachement doués, quand même. Il y a des propositions. C'est intéressant. Vous parliez des termes du jour patrice avec un film qui parle des faussaires, mais qui parle de l'importance des faussaires, de la nécessité d'avoir des faussaires dans la vie actuelle. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui encore, d'être dans une forme, peut-être pour revenir sur cette idée du rapport homme-femme dans le monde du cinéma, d'être quelque part encore une forme dans un sentiment de ne pas être à votre place ou d'un syndrome d'imposture ? Non. Tant mieux. Non, parce que je l'étais peut-être un petit peu au début quand j'ai fait le court-métrage et que ma chef opératrice, Josie D.M., m'a demandé dans quel format je voulais le faire. Je lui ai dit dans le format normal. Je n'étais même pas capable de dire un 85. Mais après, je ne pense pas... C'est ça l'avantage de l'art ou l'inconvénient. C'est qu'il n'y a pas une école qui nous apprend à créer. Il y a des écoles qui nous apprennent des techniques, mais la créativité... Xavier Dolan n'a pas fait ni de théâtre ni de cinéma, mais c'est devenu un des cinéastes majeurs de notre cinéma. Donc, malheureusement, ce n'est pas garanti que de faire une école va faire de nous des grands artistes, au contraire. Et voilà. Après, c'est-à-dire que je ne sais pas de savoir est-ce que j'ai ma place ou pas dans ce métier-là. C'est juste de dire que c'est le métier que j'ai envie de faire. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion d'usurpateur ou pas. En tout cas, il n'est pas dans mon esprit, non. Moi, la posture, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant parce qu'il y a très longtemps, ça donne aussi quelque chose pour moi de culotté, de me dire que je suis là. Ce n'est peut-être pas vraiment ma place, mais j'y vais. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand j'avais décidé d'être comédienne, j'étais jeune, j'avais le choix, j'hésitais entre plusieurs choses, puis je me suis dit que je vais être comédienne. Et du jour au lendemain, je me suis dit que je suis comédienne. Et effectivement, après, je ne me pose pas la question, mais quand même, il y a des fois, je me suis retrouvée avec mon spectacle, Seul sur scène, j'ai dit, mais t'es folle, c'est pas pour toi, t'es dingue. Et en même temps, ça me donne une espèce de petite folie que j'aime bien. Et le cinéma, c'est pareil, en fait. La première fois, j'y étais avec Gilles Porte pour quand la mer monte. Mais je pense que depuis, je ne me dis pas que ce n'est pas ma place, mais ce culot-là m'amuse. Je me dis, pourquoi pas, après tout. Et en fait, je m'amuse à ma place. Mais ce sentiment d'imposture m'amuse. Est-ce que ça veut dire, parce que vous parliez de vos spectacles, au premier spectacle, en fait, il y avait un masque. Il y avait vraiment un côté, un art du masque. C'était des personnages qui étaient grimés derrière des masques. Et ce que faire des films, c'est une manière de s'en débarrasser, devenir réalisatrice, c'est une manière de s'en débarrasser pour pouvoir assumer ce qu'on a à dire, ce qu'on a à montrer. Déjà, je m'en suis débarrassée parce que c'était au tout début. J'étais très timide, je n'osais pas parler. Mais le masque m'a donné une liberté de parole. Après, j'ai longtemps travaillé comme comédienne, sans masque, en me disant, mais c'est un chemin. Et après, longtemps après, faire des films, c'est une manière de raconter des histoires, de nouveau. Donc, je n'avais plus besoin de masque. Je voulais juste redire que Godard a dit que faire des films, c'est une grande fraude ou c'est la plus grande fraude. Donc, on est tous des fraudeurs, de toute manière. Des fraudeurs. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est l'écriture, surtout, que je dis toujours que c'est un acte de honte. Donc, pour bien écrire, il faut être dans une forme de sincérité. Et le métier d'acteur, je pense qu'il peut être un métier sincère, parce qu'on va travailler quand même avec des choses qui sont profondes en nous et qui sont parfois, malgré nous, qui sortent, surtout par exemple au cinéma, quand on filme un acteur, il ne sait pas qu'on lui vole certaines choses, qu'il n'aperçoit même pas de lui-même. Mais c'est plus inconscient, j'ai l'impression. Et voilà, moi, j'ai le sentiment que je me mets beaucoup plus à nu. Puis je dis toujours que si on veut connaître la personnalité d'un cinéaste, on a juste à regarder ses films, on n'a pas besoin de le rencontrer. On est à peu près sûr de rencontrer la personne qu'on a dans la tête, selon les images qu'il nous envoie, sa vision du monde, son rythme, sa manière de parler, d'être, tout ça. Donc oui, ça dévoile beaucoup de... En tout cas, moi, je trouve que c'est à la fois un métier qui me renforce parce que je monte ma fragilité, puis c'est un métier qui me fragilise parce que je monte ma fragilité. Cette idée de mise à nu et de sincérité, elle joue aussi sur... Vous avez fait des films différents, mais vous avez fait des films où vous jouez, des films où vous ne jouez pas, des films où vous faites qu'apparaître. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que c'est, quand on a été actrice, de se filmer ? Qu'est-ce que ça change ? Moi, je n'ai pas de grand intérêt sur moi. Je n'ai pas commencé ce métier-là. Il y a des acteurs qui commencent le métier de cinéaste pour pouvoir soit s'écrire des rôles dont ils souhaiteraient jouer ce type de rôle, mais moi, le moteur n'était pas celui du jeu quand j'ai voulu réaliser. Donc, je fais une apparition très symbolique dans la femme de mon frère à la fin. Je ne joue pas dans quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais dans Baby-Sitter, par exemple. Oui, dans Baby-Sitter, c'est un peu comme un... Comment dire ? Ce scénario-là, je l'avais dans les mains depuis un an. Et je ne pensais pas jouer le rôle principal. Puis c'est l'auteur. Parce que je ne l'ai pas écrit, en fait. C'est Catherine Léger qui l'a écrit. Et à un moment donné, elle m'a écrit avec le producteur. Et puis, ils m'ont dit, « Ça serait chouette que tu joues le personnage de Nadine. Qu'est-ce que tu en penses ? » Puis, donc, j'ai dû relire le scénario en réfléchissant. Puis, finalement, je me suis embauchée. Je trouvais que c'était payant, que ça doublait les salaires. Comme j'avais des travaux à faire à la maison. Je me suis dit, « Pourquoi pas ? » Non, je l'ai fait parce que, justement, ce n'était pas mon écriture. Donc, je me suis dit, « En fait, ça ne m'intéresse pas quand c'est mon écriture. » Quoique j'ai fait un petit rôle dans « Ça n'est pas comme ça. » Mais je ne ferais jamais le rôle principal. Parce que je trouve que ce qui est très beau, c'est d'écrire des personnages. Puis, surtout, souvent, j'écris des alter-égos ou, en tout cas, des personnages qui sont un peu dans mes préoccupations, dans mon âge. Puis, je trouve que si c'est moi qui l'interprète, c'est comme que j'arrive, je suis au degré zéro de l'écriture. Puis, en le passant, des actrices qui sont des femmes que j'admire, que je trouve vraiment plus intéressantes et plus cinégéniques et profondes que moi à l'écran, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir, en fait, à voir ce personnage-là se déployer. Donc, ce n'est pas une erreur de parcours, baby-sittant, mais je voulais tester. Je me disais, qu'est-ce que c'est d'être acteur dans ses propres films, de diriger les autres, quel exercice, qu'est-ce que ça demande cérébralement. Moi, je trouve ça vraiment épuisant. Je ne sais pas comment on fait, en fait. Surtout que sur la fiancée du poète, pour le coup, vous avez vraiment le rôle. C'était déjà aussi le cas dans « Quand la mère monte », mais là, le film démarre sur vous et peu à peu glisse sur cette communauté d'hommes. Mais qu'est-ce qui a fait le choix, votre choix, de jouer ce personnage-là ? Au départ, moi, en tout cas, je n'ai pas choisi de faire un film pour me donner un rôle. Mais, par exemple, dans « La fiancée », je me suis clairement fait plaisir. Ça m'a amusée. Après, elle se pose la question, comment on fait ? Parce que quand la mère monte, on était deux pour le faire. En même temps, j'étais à l'écriture. Et ce rôle, le racontait un peu quand même une histoire vécue. Mais au moment de tourner, je me dis, c'est qui ce personnage ? J'ai eu très peur, en fait. Et ici, « La fiancée », je me suis fait plaisir, mais je ne l'ai pas écrit pour me faire plaisir. C'est un rôle aussi... Après, se poser la question, surtout, comment on fait ? Et moi, je considère aussi que le cinéma, c'est une forme d'artisanat. Donc, on est quand même tout un... Pour moi, un film se fait grâce à l'aide de toute une équipe. Et il y a les yeux de toute cette équipe. Il y a la chef opératrice, le preneur de son, qui est le premier à entendre les choses. J'avais hésité à prendre quelqu'un qui était là pour diriger le travail d'acteur. Alors, il était là pour moi. Après, je me dis, mais je me désaisis un peu de mon film si je fais ça. Donc, je me suis dit, non, on va faire comme ça. Mais par exemple, je ne vais jamais voir au combo comment je fais parce que je veux jouer avec mon ventre, pas avec ma tête. Et effectivement, alors au montage, des fois, j'ai un peu des surprises parce que je me dis, oh, j'aurais quand même dû faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Parce que ça, c'est le temps des regrets qu'on a souvent au montage. Et alors, il y a ma fille qui est script. Mais il y a l'aide de plein de gens autour quand même qui sont là et qui sont les premiers spectateurs. Parce que le jeu avec les autres aussi, je ne vais pas dire aux acteurs que je choisis comment ils doivent faire. Il y a moi-même, j'ai envie de me laisser surprendre par eux. Donc, il y a une part d'inconnu aussi. Et moi, j'aime bien cette part-là de jouer. Et je pense que vraiment, quand ça va dans une mauvaise direction, je me suis dit, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais je pense que ça ne s'est pas passé. Si, une fois, en fait, dans La fiancée, je pensais que mon attention n'était pas bonne avec Grégory. mais je lui ai dit, en fait, il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et puis, au montage, je me suis dit, mais c'est très bien ce qu'il fait. Et voilà. Moi, je pense beaucoup à l'artisanat. Tu vois, j'entendais ce que tu expliquais tout à l'heure. Je fais recommencer plusieurs fois. Des fois, j'aime bien diriger comme ça aussi. Moi, j'ai des gens, tu vois, de recommencer ou de recommencer la scène. Tu vois, je la reprends par moi-même parce que je me dis peut-être autre chose. En même temps, quand on est comédien, il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a des fois, je me dis, tiens, là, c'est bien ce que je fais. Je suis contente. À côté, je dis, là, je n'aime pas du tout. Et c'est à côté que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas qu'on vient nous voler quelque part. Et c'est toujours très étrange, ces choses-là. Mais par exemple, à la mise en scène même, il y a des petites choses qu'au montage. Quoi, par exemple ? Eh bien, par exemple, dans La fiancée du poète, quand on regarde le faux, le Félicia Ropes, et Mireille dit sans les faussaires, la vie serait vraiment triste. Le petit Thomas Guy se tourne vers elle et elle dit Paul Valéry, c'est une phrase de Paul Valéry. Et alors, je regrette que tous ne se soient pas tournés. en fait, pour faire des trucs un peu chorales, c'est une fable, mon histoire. Et un petit sourire parce que je rends le faux air joyeux. Voilà. C'est des petites choses comme ça. Alors, puisque vous parlez de fable, ça tombe bien, on va y venir avec les deux extraits suivants. Je suis un peu désolé pour vous, mais il y a un extrait de baby-sitter. C'est le baby-sitter. C'est le baby-sitter. Le baby-sitter. «Ämme korkealle.» «Ämme korkealle.» «Ämme korkealle.» Applaudissements. Alors, l'extrait des Visiteurs, celui-ci, pour le coup, il ne ressemble pas vraiment à ce qu'il reste du film. Pour moi, c'est un Mary Poppins qui parle de cul. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voyez-le, vous comprendrez pourquoi. Mais ça pose la question, ces deux extraits-là, de votre rapport à l'imaginaire, dans la mesure où vous faites des films qui ont une vraie réalité, des gens dont ils parlent, qui parlent vraiment de quelque chose de très concret, mais qui pourtant s'autorisent à un imaginaire, à un poétique. J'aurais très bien pu le prendre, mais on n'a pas pu récupérer l'extrait, mais des extraits de La fiancée du poète à la fin, où il y a aussi cette brume. Il y a des plans très, très, très beaux à la fin, où il y a ce bateau qui part dans la brume au temps en temps, des apparitions dans la brume. Mais c'est quoi votre rapport à l'imaginaire et en quoi c'est nécessaire, ou au poétique, parce que forcément, La Fille, on s'est dit poète, on est en plein dedans. C'est nécessité de, quelque part dans vos films, de les rattacher à un imaginaire, à quelque chose qui sorte du réalisme. Parce que vos personnages sont réalistes, mais vos films ne le sont pas forcément tout le temps en termes formels. Moi, c'est vraiment... En fait, il y a plein de réflexions qui me sont apparues dans les dernières années, mais c'est surtout avec la multiplication de l'image. En fait, on est... N'importe qui peut produire de l'image aujourd'hui avec son téléphone, on n'a qu'à le sortir, on filme. Donc, on a accès, nous-mêmes, on a cette espèce de... Où on photographie, ou bien on va sur les réseaux sociaux, ou on regarde. Donc, on est toujours... On est bombardé d'images. Et donc, notre attention aussi, elle s'est amenuit. Et je me demande toujours, en fait, et c'est la question du cinéma, c'est qu'est-ce qui appartient au cinéma? Qu'est-ce que c'est l'image cinématographique? Pourquoi on se dit que ça, c'est une image de cinéma? C'est même pas une image de série télé ou de... Non, ça appartient vraiment au cinéma. Donc... Puis, je trouve qu'il y a un rythme, justement, quand je fais des incursions dans mon cinéma, de ces moments-là un peu plus... En fait, c'est un peu comme... C'est lié aux rêves, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le nommerais le mieux. C'est quand un cinéaste, on est capable de projeter des... comme si c'était vraiment des rêves. Évidemment, le chef de file de ça, c'était Fellini, mais on peut penser à Buñuel, on peut penser à toutes sortes de cinéastes comme ça qui... Où Sorrentino, maintenant, ou Alice Rorvacher, que j'aime beaucoup, puis où ils ont un... Ouais, cette... Toucher aux rêves, en fait. Pouvoir avoir... Peut-être que ça vient de là, la liberté, en fait. J'aime bien ce thème que tu emploies, d'incursion, pour moi aussi, où je parlais tout à l'heure d'une autre manière de pouvoir raconter les choses où ce n'est pas forcément réaliste, la manière de les montrer. Moi, je me suis amusée avec, par exemple, la sortie de la mairie où il y a tous les gens qui reviennent en file indienne pour aller au mariage sur la voie de Halage. J'ai pensé à des images de Pierre-Ibauche qui m'avaient marquée avant. Et il y a le reflet. Et puis, tout à coup, après, sur la meuse, il y a ces canards qui se suivent juste à côté. Et ce sont des gens qui reviennent d'un mariage. Voilà. C'est une autre manière de raconter, mais elle n'est pas fausse. Le réalisme, ça n'existe pas. C'est aussi une autre notion de... C'est-à-dire que même, par exemple, on va prendre un exemple très probant, ce sont les Frères d'Ardennes. On se dit, ah, il faut un... Ou Ken Loach. On va se dire, ah, ça fait un cinéma social, donc un cinéma réaliste. Mais ça ne veut rien dire parce qu'ils créent une réalité. C'est-à-dire, leur manière de regarder le monde et de le voir est vraiment créée de toutes pièces par leur imaginaire. On pourrait dire que mon réalisme ou le réalisme de Wim Wenders ou celui de Ken Loach ou de Frères d'Ardennes ou du tien sont des réalités, mais notre réalité, c'est notre manière de voir le monde, c'est la manière de l'enregistrer dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on voit le monde et donc c'est comme ça qu'on le raconte. Mais pour moi, même si dans les Frères d'Ardennes, il n'y a pas de moment où il y a de la fumée, de la brume et des gens qui s'envolent, ça reste que ce n'est pas tout à fait la réalité. C'est du cinéma. C'est une distorsion de la réalité. Mais avec la question d'éventuelle influence, que là, les images d'Henri à la fin, on dirait l'Angélus quand même. Même là, je ne sais pas d'où viennent les phrases qui sont en surtitres. Un poème, oui. Mais en quoi pour vous c'est important d'avoir aussi ce rapport à d'autres artistes, d'avoir ce rapport à d'autres arts que le cinéma ? Primordial, en fait. Le cinéma, c'est un art qui... En fait, l'art du cinéaste, c'est celui de bien s'entourer, d'être un peu spécialiste de rien et touche à tout. Touche à tout, c'est un mot qu'on dit moins pour les cinéastes aujourd'hui. C'est un peu à la bile. Et donc, on fait appel à tous les arts. On fait appel aux arts, à la photo, au dessin, à la peinture, pour s'inspirer dans nos cadres, dans nos couleurs. On fait appel à la musique qui est souvent présente dans le cinéma. On fait appel au rythme. On fait appel à la littérature parce qu'on écrit. Donc, en fait, c'est primordial d'avoir une curiosité. Et puis, en tout cas, dans mon cas, d'avoir envie d'explorer tous les arts, en tout cas, de les aborder, de les regarder, d'avoir une acuité sur ce qu'il fait en dehors de mon champ d'intérêt. Pareil. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je pense qu'on va passer aux questions, parce que peut-être que les gens en ont marre les bien, donc on va passer un peu aux questions à l'intérieur. En tout cas, j'espère avoir réussi à faire une passerelle entre vous deux. Donc, je crois qu'il y a un micro qui est censé se promener. Donc, n'hésitez pas si vous avez des... Et si on en a marre, pourquoi on ne ferait pas un karaoké ? Est-ce que je suis particulièrement nul dans cet exercice ? Qu'est-ce que vous voudriez chanter ? Ah, mon Dieu. Céline Dion. Tout de suite. Dès qu'on parle Canada, c'est Céline Dion. Pourquoi pas Charles-le-Bois ? Ah, là-bas, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Yolande Moreau, je suis extrêmement fan de votre carrière. Quel est votre plus beau souvenir de tournage en tant qu'actrice ? Je pense qu'en premier, ce qui me vient, peut-être parce que c'est les émotions les plus fortes, c'est avec Agnès Bardat. C'est Antoine Illoua, peut-être aussi parce que je n'avais jamais fait et que ça m'avait beaucoup surpris. Parce que dans le court-métrage, j'ai dit, j'ai appris qu'il fallait arriver à l'heure. Et dans Antoine Illoua, j'ai appris qu'il fallait apprendre son texte. Parce que je sortais de l'école de clown que j'avais faite ici. Et forte de... En partant de cette école, on me disait de ne pas avoir d'idées, d'approviser et tout ça. Mais en tout cas, avec Agnès Bardat, qui a une personnalité aussi forte, je pense qu'il me resterait vos souvenirs. Alors, après, je crois que j'ai plein de beaux souvenirs partout. Parce que Séraphine aussi, ça m'a beaucoup plu de tourner ça. Parce que c'était un rôle formidable. Pour une fois, moi, qui réunissait des choses que j'avais aimées. Et la peinture, j'étais très catholique quand j'avais 12 ans. Même Grenouille de Bénitier, à ce moment-là. Et donc, j'ai... Et puis la folie, la folie ordinaire, qui est un thème qui me plaisait beaucoup aussi. Et travailler avec Martin. Donc, je vais adorer tourner ça aussi. Sinon, moi, j'ai plein de souvenirs. Super. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est une question qui s'adresse à toutes les deux. Je voulais savoir, c'était quoi votre plus grand moteur d'écriture à toutes les deux ? Est-ce que les choses dont vous êtes les plus fiers que vous avez écrites proviennent d'un moment où vous étiez en colère ou plutôt triste ? Ou est-ce que justement, vous étiez calme ? Je veux dire instinctivement que c'est mes... C'est mon... En fait, c'est jamais mes histoires que je raconte ou que j'écris. C'est jamais biographique. Mais ça l'est d'une certaine manière parce que le sentiment est biographique. Donc, je dirais que le moteur, à un moment donné, c'est de partir d'un sentiment que j'ai vécu, d'une situation, puis d'extrapoler cette situation. Par exemple, dans la femme de mon frère, je suis vraiment partie de... Mon frère, moi, on était vraiment en fusion. On était comme queue et chemise. J'étais toujours avec lui. De l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis, à un moment donné, il y a eu une amoureuse française. Aurore. Et soudainement, j'ai vu mon frère agir avec elle comme il agissait avec moi. C'est-à-dire avec cette complicité, cette... Il a gacé, comment dire... C'est pas agacé pour les Français, mais il a taquiné. Puis, tout ça, puis j'ai pas eu de... Mais j'ai dû avoir une rupture avec lui, c'est-à-dire symbolique, pour le laisser vivre sa vie d'adulte amoureuse et moi-même pouvoir poursuivre la mienne. Après, j'ai pas vécu exactement l'histoire, mais le sentiment de... Comme d'un chagrin, de perdre mon enfance, donc, ou en tout cas, mon adolescence, de la quitter, de le perdre lui là-dedans, bien, ça a été le moteur qui m'a donné envie d'écrire la femme de mon frère. Donc, je dirais que c'est ça. Le moteur, il est souvent sentimental. Pour moi, c'est pas forcément de la colère ou de la joie. Ça peut être toutes ces émotions-là, mais c'est de... C'est pour ça que je dis que c'est un acte de honte, parce que c'est d'aller creuser des choses qui nous semblent moins élégantes en nous, puis de les raconter. Moi, ça dépend peut-être de chaque film, parce que le premier film avait été écrit avec Gilles Porte, et il racontait quand même une histoire que je connaissais bien, c'est-à-dire les tournées faites avec mon spectacle. Et je me suis amusée à l'écriture, même si quelque part, pour moi, ça parle de quelque chose que je connais bien. De toute façon, là, ce que je connais le mieux, je suis souvent la seule à le savoir. Mais déjà, même dans le spectacle, ça touche à des choses assez personnelles. Et après, je m'en fous, parce que ça devient universel, les choses. Et du moment que chacun peut s'identifier, je raconte ma propre histoire. Je la raconte peut-être parce que je la connais et que je peux creuser. Ce qu'il y a de plus personnel, je le sais, en général... Ça reste personnel ? Oui, en général, là où ça l'est, les gens ne le savent pas. Mais moi, je le sais. Surtout dans mon spectacle, qui était un peu surréaliste. J'ai trempé dans un crime. C'est moche, ça ne vous fait rien. Moi non plus. En tout cas, là, ça touchait clairement des choses ou de folie ordinaire que je connaissais bien. Après, pour chaque film, c'est différent. Parce que, pour le dernier, j'ai été attirée par un article dans une revue de presse qui parlait des faussaires. Je me disais, c'est pas mal de parler des faussaires à l'heure actuelle. Je trouve ça un joli thème, la nécessité de pouvoir rêver. Et c'est le contexte actuel qui m'a donné l'envie d'écrire. cette histoire, la nécessité de rêver et de parfois réinventer sa vie et d'avoir l'art et l'amour par les seuls moyens de pouvoir... d'un peu rêver sa vie. Quelqu'un de l'autre, peut-être ? Ah, là. Oui, vous avez déjà un peu parlé, mais savoir quand vous faites, quand justement vous devez filmer, mais vous êtes dans la scène. Est-ce que vous confiez ça pour un instant réel ? C'est vraiment le moment où vous filmez et que vous êtes vous-même dans la scène. Comment vous jouez ça un peu techniquement, etc. Et comment vous aussi vous intéressez avec les autres acteurs à ce moment-là ? Ça change par rapport aux autres scènes. En fait, sur Babystore, parce que j'avais un rôle qui était déployé sur plusieurs jours, j'avais une stand-in pour parler un bon français, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui, quand je faisais la mise en scène, quand on travaillait avec l'éclairage, par exemple, il y avait quelqu'un qui prenait ma place. Et donc, je les faisais répéter comme ça, puis après ça, j'embarquais dans le jeu. Puis je répète beaucoup en amont aussi. Après ça, des fois, c'est vraiment con. Dans scène comme Sylvain, il y a une scène où, je ne sais pas si certains l'ont vue, mais il y a une scène à un moment donné avec un gâteau d'anniversaire, puis c'est un plan très tendre qui parle de Sophia qui sauve ses bougies à un autre couple, à l'autre couple. Puis moi, je suis par terre comme ça, puis il y a mon amoureux qui me flatte les cheveux puis qui vient pour m'embrasser puis à ce moment-là, la caméra baisse. Mais en fait, tout le long, j'ai mon combo, je suis comme ça, je regarde, un peu tendu, que le plan se passe bien parce qu'il ne reste pas beaucoup d'heures à la journée. Et là, au moment où je sens que la caméra va revenir sur moi, comme ça, et là, hop, la caméra, puis là, je reviens sur mon combo. Donc, ce n'est pas toujours facile pour les acteurs de vivre ça. Mais ça demande beaucoup de... Ça demande un cerveau avec plusieurs parties, plusieurs compartiments, quand on fait les deux en même temps, moi, je trouve. Moi, je regarde le cadre avant, mais après, je ne veux pas avoir un combo et je ne veux pas me voir jouer. Et donc, à partir du moment où on déroule, pour moi, le déroulement, c'est la fabrication du film, je suis plus dans le comédien, mon rôle de comédienne. Par contre, j'ai extrêmement, énormément travaillé en amont, par rapport au découpage, etc. Et après, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour moi, de l'artisanat et faire confiance beaucoup à l'équipe. Mais je ne vais pas voir. beaucoup. Mais pourquoi est-ce que c'est facile de se voir quand on a réalisé, de voir effectivement les scènes où vous jouez? Est-ce que vous arrivez à avoir, encore une fois, une forme de distance suffisante? Oui, mais c'est plus, mon problème, moi, c'est plus le désintérêt de mon propre jeu. Ça ne m'intéresse tellement pas de passer quatre mois avec moi en montage. Heureusement que j'avais une bonne monteuse sur Baby Star. Mais non, j'essaie de me détacher de ça et de ne pas avoir d'égo par rapport. Je m'en fous un peu. Est-ce que je suis bonne ou pas? De toute façon, au final, c'est moi qui... Non, mais tu sais, on dirait que ça m'a surtout enlevé de l'égo comme actrice, de réaliser et de jouer. Quand j'arrive chez les autres, après, je veux bien faire, évidemment, je veux servir leurs propos, mais ça ne m'intéresse plus de savoir si je suis bonne ou pas, si j'ai fait une bonne performance ou pas. comme tous les... Quand je regarde le film, quand même, même en jouant chez les autres, je regarde ma première vision du film. Souvent, je n'arrive pas à voir le film dans son ensemble. Je me dis, là, ça va, ça va, et si je ne joue pas bien, faux, je le vois. ce n'est pas une histoire d'égo, mais je trouve, là, je me dis, je triche ou je ne sais pas, ce n'est pas juste. Et c'est comme, je trouve que les coiffeurs, ils regardent la coiffure et ceux qui font les accessoires, ils s'en veulent, s'ils ont... Enfin, chacun regarde sa partition et après, je peux voir le film. Par contre, le montage, la première fois, moi, j'ai du mal. D'abord, j'ai du mal avec mon propre corps et surtout pas penser. En plus, si je veux voir un combo, je suis quand même mieux si je me tiens comme ça que comme ça. Mais alors, je commence à penser et je ne joue pas avec mon ventre. Et justement, ce n'est pas du tout de l'égo, c'est que j'ai envie de me prendre pour ce que je suis et pour ça. c'est au montage, c'est plus dur. Je dis, quand même, je devrais m'écrire. Avec sur la con, bien sûr, quand même. C'est si con que ça. Il y a des gens qui m'ont dit, en venant me voir sur Sam, parce que je joue un rôle de mère dans Sam comme Sylvain, la meilleure amie du personnage principal. Le rôle de mère, elle n'est pas juste mère, mais en tout cas, elle a deux enfants. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est super, mais tu ne t'es pas épargnée dans le rôle. Je dirais, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, évidemment, je ne privilégie pas trop le maquillage dans mes films. Je me dis, c'est une mère qui va faire du shopping. Elle ne va pas se... Mais là, je fais, ah, ok. C'est gentil. Est-ce que la prochaine question va vous épargner? S'il y en a une. Bon? Ah, ici. au troisièmement. Bonjour. Je me demandais, dans la phase d'écriture de vos films, est-ce que vous avez connu des moments où, enfin, j'imagine, de frustration? Comment vous passez au-dessus de ces frustrations-là? Est-ce que vous sentez des fois que, comment dire, vous vous limitez ou à quel point vous dépassez, à quel point vous sentez aussi à un moment donné que le scénario est terminé, que l'écriture est terminée et que maintenant, on peut passer à la réalisation? C'était une grosse question mélangée. Pendant l'écriture, moi, je trouve qu'il y a toujours des phases. on sent les faiblesses des fois de certains passages. De nouveau, on n'est pas tout seul. Il y a Julie Salvador aussi, qui est ma productrice, qui, des fois, pense à des trucs, donc renvoie une balle et soi-même, le fait d'être un peu asticoté comme ça, à gauche, à droite, permet de revoir les choses différemment. Moi, j'aime bien cette période-là. Après, de nouveau, pour le dernier scénario, je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait une jeune fille qui me le demandait pour faire un travail de fin d'études en comparant le scénario avec le film. Je l'ai relu, j'ai vu toutes les scènes qui ont été coupées et je me dis, je pensais avoir bien travaillé avec l'ellipse et encore jamais assez. Et c'est curieux, ça dans l'écriture. Mais en tout cas, je trouve que l'écriture, moi, je trouve que c'est l'étape peut-être la plus difficile du film. Qu'est-ce qu'on veut raconter? pourquoi, comment, mais la plus passionnante aussi, elle est passionnante. Avec le tournage aussi, quand même, et le montage aussi. Et le mixage, c'était pas mal. mais c'est vrai que c'est la, c'est, en tout cas, pour moi aussi, c'est la, le moment le plus, le plus difficile, le plus, c'est le grand moment de solitude, tu sais, je dis que notre métier, c'est un peu, on a un peu, c'est comme être dans la tête d'un bipolaire, c'est-à-dire que, on a la phase d'écriture qui est notre phase dépressive, puis après ça, on a notre phase maniaque, on est en tournage, on est là genre, ah, pendant deux, pendant deux mois. Puis on se rappelle pourquoi on a souffert pendant cinq ans pour écrire quelque chose. Mais, un peu comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un acte de honte, et c'est le moment où je doute vraiment, vraiment de mon intelligence, de ma, de ma finesse, ou, puis ce qui est très difficile dans l'écriture, c'est que, t'écris, t'écris, puis t'écris de la merde, là, je commence, à écrire littéralement sept semaines, là, je me suis dit, il faut que je m'y mette, j'ai fini à promouvoir mon film qui est sorti la semaine dernière, toujours en salle, Sam comme Sylvain, si vous voulez, et, et donc, je me suis dit, ok, vas-y, puis je me suis vraiment, j'avais fait un peu de, je fais beaucoup de recherches en amont, en général, sur le sujet que je vais traiter, ou les lectures, puis après, j'ai comme un bloc de trucs, puis, je suis pas mal dans ma tête, puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'y aille, puis, donc, j'ai littéralement pris mon ordinateur, puis j'ai écrit, ça m'a pris trois heures écrire, trois heures, je sais pas, j'ai rien fait pendant trois heures, là, j'étais sur Internet, puis à un moment donné, j'ai dit, ferme, puis écris, puis donc, ça m'a pris à peu près 20 minutes d'écrire premier paragraphe qui est du traitement, c'est-à-dire de raconter juste la première scène, puis j'ai fermé mon ordinateur, j'étais comme, oh, c'est souffrant, c'est épuisant, je vais aller faire autre chose, donc l'écriture, c'est tellement, il y a des gens qui sont d'une assiduité, qui sont d'une capacité, je pense à Léa Misieuse, par exemple, qui est une cinéaste qui était aussi une scénariste qui a travaillé avec beaucoup de, qui est une machine de garde d'écriture, ça dépend vraiment de chaque personne, mais, mais c'est, ce qui est le plus décourageant, je pense, c'est quand on arrive à quelque chose, puis qu'on va vers nos producteurs ou nos premiers lecteurs, puis qu'on leur donne comme ça, puis là, ils prennent trois heures de leur temps pour lire, quelque chose qu'on a pris quatre, cinq, six mois à écrire, puis après ça, ils nous font des retours ultra violents, genre, ouais, ça, j'ai pas aimé ça, ouais, ça, ça m'a pas plu, ouais, et il faut repartir avec ça, puis il faut filtrer en institution aussi, par exemple, quand on reçoit des commentaires, je ne sais pas si le CNC donne des commentaires, mais chez nous, en tout cas, les institutions en donnent, puis c'est vraiment difficile de filtrer entre la volonté, ce qu'on veut raconter, notre, il faut être comme son plus grand fan et son plus grand critique comme auteur ou comme créateur, tu sais, il faut à la fois être sûr de soi, dire, c'est ce que je veux raconter avec cette volonté-là, puis cette affirmation-là, puis en même temps, avoir une grande capacité de se remettre en question, puis de savoir quand est-ce qu'on n'est pas juste, puis quand est-ce qu'on l'est, c'est, on travaille toujours, on est vraiment sur un fil, puis le succès est un danger, l'échec aussi, parce que soit l'échec va nous faire vraiment, l'échec en tout cas, s'il y a moins de réponses à notre création, on va douter énormément évidemment de notre parole, puis quand on a un certain succès, tout d'un coup, plus personne n'ose rien nous dire, les gens nous font trop confiance, puis notre parole, elle peut être diluée dans quelque chose d'inintéressant, donc c'est à nous de garder le cap, et j'aime beaucoup Robert Altman qui disait, parce que Robert Altman a fait genre 3600 films, puis des choses extrêmement diversifiées, et il y a une journaliste qui lui avait demandé, ah c'est intéressant, votre carrière est vraiment en dents de scie, vous avez fait des grands succès comme vous avez fait des gros échecs, puis lui a dit une phrase que je retiendrai toujours, il a dit, ben moi en fait, comme créateur, je me demande si le projet que je viens de faire, ou l'oeuvre, ou le film que je viens de faire, est-ce que j'ai appris quelque chose, est-ce que je me suis améliorée comme créateur, si la réponse est oui, j'ai fait mon travail, puis je trouve que c'est la seule manière de composer en fait avec les aléas de nos doutes et de notre... ben c'est vraiment difficile d'écrire. Comment dire ? J'espère que vous, vous aurez appris quelque chose. De Yolande Moreau et Monia Choukri, pour conclure, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, c'est un peu comme Sylvain et la fiancée du poète, puisque c'est des films qui sont encore en salle, on va vous montrer les deux bandes annonces afin que vous ayez envie d'aller les voir puisqu'ils sont toujours en salle. Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Une couple d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif d'ennuite. Brûler vif ? Dans quel sens ? Dans quel sens, brûler vif ? Viens. Eh boy, es-tu correct ? Oui, oui. T'as rencontré quelqu'un ? T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus puis t'es bonne mère. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Tu penses que t'as rencontré quelqu'un ? Je vous aimais comme si l'amour c'était l'amour. C'est tellement beau. C'est qui en tirerais-vous ? Michel Sardeau. C'est comme s'il me ramenait à l'essentiel. On a beau dire qu'on préfère les hommes qui lisent les gens croisés, on lit, ils sont moins talentueux. Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec un universitaire. Je trouve juste ça nice que pour une fois, ils savent pas qu'un sexe symbole. Ben oui. Olivier, frère d'un. Ah ben, Sylvain. Un camélia. Comment ? Comme la dame au camélia. La dame au quoi ? Un romance-terroman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde ? Hé, beauté ! Tu vas être ma femme pis c'est pas négociable. Bonjour. Tu viens de la part du père Benoît, il m'a dû vouloir des chambres. Des cent euros, cash and be four. C'est bien ici, alors. J'ai peur de me tromper d'adresse. Combien qu'il en faut ? Une cartouche ? C'est possible ? Ça marche, la clope, hein ? Ça permet d'arrondir. Vous avez pantinu des voix ? J'ai vu un cow-boy. Un cow-boy ? Qui me regardait. Wow ! Wow ! Je suis Elvis, king of rock'n'roll. Vous allez rire, moi j'ai un cerf, mais il n'est pas en marbre. Il est dans Simon, mais il a une âme. Euh, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. C'est vrai que t'as fait de la prison ? C'est vrai. T'as virou de ton nez. Bonniche. Avec une licence de lettres en poche. Toi t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud ? J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir. Mais c'est pas André Pierre. Ton poète. Elle nous a dit qu'il était mort. Mais il n'est pas mort, puisque c'est moi. Une bière, cow-boy ? Des losers, des minables, sans marotir que ça, des types à la dérive. C'est qui cette bouffe ? Sortez de ma vie, bande de tricheurs ! Ma vie est un champ de ruines. Il faut aller vers les autres, Mireille. J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif. On parlait de frustration juste avant, je ne vais pas laisser Madame qui apparemment avait une dernière question. Attendez qu'il y a un micro qui arrive. Je suis un peu tardive. Excusez-moi. J'ai une question, très terre à terre. Puisque vous n'êtes ni l'une ni l'autre productrice, il arrive au moment du tournage où il va y avoir les problèmes de production. Vous n'allez pas avoir le temps que vous voulez pour faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir recommencer votre semaine de tournage, votre journée de tournage. Et ça, ça doit être très frustrant puisque c'est vous l'auteur de votre œuvre et qu'on va vous le reprocher à vous si ce n'est pas comme vous le voulez. Moi, j'ai la chance d'avoir une super productrice qui trouve plein de machinations pour y arriver. Mais oui, c'est frustrant. Mais c'est aussi intéressant, la contrainte. De toute façon, même si on a... Tous les cinéastes vont le dire, même si on a 25 milliards pour faire un film, il va nous manquer d'argent et de temps. C'est un peu le principe du cinéma. C'est comme ça. Et ça permet plein de créativité aussi. Parfois, c'est l'énergie du désespoir. Donc, parfois, oui, ça crée des frustrations, mais ça peut aussi être un moteur de création. Merci. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense aussi que ça permet, moi aussi, en plus, de travailler avec Julie Salvador, ici, qui est dans la salle. Je trouve qu'on a toujours cherché des solutions. Et le cinéma est un art qui coûte cher. Et je trouve parfois qu'on tourne sa force à l'imagination. Et des fois, il manque une semaine, mais on coupe dans le scénario. Et finalement, on ne le regrette pas. Tant que ça, on fait avec. Et moi, je sais que je voulais tourner une scène, à un moment donné, dans les vagues, une barque. Je voulais faire un effet spécial. Sinon, je le fais dans un lac, juste derrière la maison. C'est un truc tout calme, mais c'est très bien. Et on cherche des solutions. Et j'aime bien ça, parce qu'on n'oublie pas, si on pense à l'argent que coûte un film, on n'ose pas y aller, carrément. C'est l'obligation de faire un bon film, parce que ça coûte trop d'argent. En même temps, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Mais ça oblige vraiment à... à se décarcasser, à trouver des solutions. Et justement, moi, en tout cas, avec Julie, c'est toujours ça qu'on a cherché pour que le film soit bien. En tout cas, on a travaillé la main dans la main. On ne travaille pas contre la production. On travaille avec ce qui est possible. Donc, la morale, c'est d'avoir un producteur bienveillant. Oui. Bien choisir son producteur. C'est majeur. C'est majeur, honnêtement. Je le dis tout le temps. Si je fais des conférences dans les écoles de ciné, je leur dis, la première chose que je dis toujours, c'est de trouver un bon producteur. Ça veut dire quelqu'un avec qui vous avez les mêmes valeurs, qui est capable de lire des scénarios. Parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui va chercher de l'argent. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous accompagner psychologiquement pendant des années, parfois, sur un projet. Et donc, il faut vraiment être en adéquation. Un mauvais producteur, ça peut nous planter un projet. C'est primordial. C'était donc la morale de cette rencontre. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'être venus. C'est un peu comme Sylvain. La fiancée du poète sont toujours en salle. Si vous n'y êtes pas déjà allés, allez-y, voire retournez-y. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501